Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux, résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui, pour finir, disparaîtra totalement de la surface de la Terre, parce que nous l'aurons supprimé. Je vais encore parler un petit peu, non pas exactement du livre descendu du rappel condensé, mais de son auteur, Le Corbeau. Alors déjà, comme vous le savez peut-être, si je l'appelle Le Corbeau, c'est parce qu'il a été baptisé de cette manière par un youtubeur, Omar, qui a vraiment, je trouve, été bien inspiré, et depuis, en fait, même Le Corbeau lui-même, l'auteur de cette pseudo-révélation divine, c'est finalement lui-même reconnu dans ce nom de Corbeau, puisqu'il a écrit et attribué à Dieu une phrase qui dit à peu près, dit « Oh, je ne suis pas le Corbeau, mais vous êtes bien le renard, et si j'étais le Corbeau, je partagerais avec vous mon fromage. » Donc lui-même a accepté de s'identifier au Corbeau par l'intermédiaire du pseudo-dieu auquel il attribue ses propres mots. Et de façon assez comique, je trouve, il y a des gens qui, sous mes propres vidéos, sont venus me faire l'éloge du Corbeau en tant que volatiles, ce qui est quand même un peu marrant, quoi. Donc autrement dit, même les gens qui sont du côté du Corbeau, ou peut-être que c'est le Corbeau sous des fausses identités, je n'en sais rien, mais en tout cas, ils sont d'accord finalement pour l'identifier au Corbeau, et simplement, ils discutent pour savoir si le Corbeau, ce n'est pas plutôt un oiseau bénéfique et sympathique. Donc il y en a qui m'ont dit « Ah, mais Corbeau, c'est bien parce que Corbeau, ça veut dire quoi ? Qu'il a un beau corps, l'envoye de Dieu, que c'est un Apollo ? » Donc un Corbeau, ça serait un oiseau positif, parce que le mot Corbeau peut se lire « Corbeau ». J'ai trouvé ça assez comique comme argument. Et autre argument comique, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah non, mais le Corbeau, il a aidé Cain à enterrer dignement son frère, donc le Corbeau, en fait, c'était une espèce de messager de Dieu, très positif. » Alors, du coup, je vous propose qu'on regarde vite fait quelques commentaires sur les Corbeaux. Alors, on a un proverbe allemand, « Les Corbeaux entre eux ne se crèvent pas les yeux. » Autre proverbe, allemand toujours, « Où le Corbeau est sur le toit et le renard devant la porte, comme ni bête, ne s'y frotte. » Donc il vaut mieux rester loin. « La charogne n'empoisonne pas le corbeau. » Proverbe anglais, puisqu'effectivement, les Corbeaux mangent des charognes, mangent des cadavres. « Partout, le Corbeau est de couleur noire. Ce n'est pas la peine de raconter des sornettes. » Proverbe auvergnien. Très positif, le Corbeau. Ensuite, il y en a un qui est intéressant. « Jamais un Corbeau ne crèvera de son bec l'œil dans notre Corbeau. » C'est aussi un proverbe danois, donc c'est un proverbe international. « Le Corbeau au rabot se laver, il ne deviendra jamais blanc. » Ah, ça c'est une mauvaise nouvelle pour l'auteur du livre « Descendies du rappel condensé. » Et alors celui-là, je trouve qu'il est particulièrement approprié à la situation. « Le Corbeau crie toujours son propre nom. » Ça colle très bien, parce qu'en fait, justement, le Corbeau, là, de cette pseudo-révélation divine, il est sans arrêt en train de faire sa pub « O toi le bien guidé, o toi l'envoyé. » Donc le pseudo-Dieu qui donne la parole à Dieu pour lui faire dire « Du bien de lui-même. » Donc effectivement, le Corbeau crie toujours son propre nom. « Pour le Corbeau, ce sont toujours ses petits qui sont les plus blancs. » Donc ça, c'est pour dire que pour le Corbeau qui est l'auteur de ce livre, eh bien oui, son livre, il est forcément super. « Élève un Corbeau, il te mangera les yeux. » Proverbe espagnol. Ça, c'est un avertissement pour tous ceux qui aiment le livre « Descendies du rappel condensé. » « Élève un Corbeau, il te mangera les yeux. » Autrement dit, il va s'attaquer à ta vision, à ton discernement, à ta capacité à faire la différence entre le vrai et le faux. Ça, c'est un avertissement pour un bout de souffle. « Élève un Corbeau, il te mangera les yeux. » Proverbe espagnol encore, « Nourris des corbeaux, ils te crèveront les yeux. » Bon, c'est la même à peu près. « Aux corbeaux préfères la pie. » Ben oui, quand même, il y a du blanc. « De mauvais corbeaux, mauvais œufs. » Ben oui, « De mauvais corbeaux, mauvais œufs. » C'est pour ça que le livre « Descendies du rappel condensé » est tellement minable, parce que ça sort de la plume d'un mauvais corbeau. Ensuite, on a un proverbe indien, « Le corbeau est le paria des oiseaux, et l'âne est le paria des quadrupèdes. » Bon, ça, peu importe. Proverbe kurde, « Une seule pierre peut suffire à chasser sans corbeau. » Ça, c'est bien ça. « Une seule pierre peut suffire à chasser sans corbeau. » C'est un bon signe pour nous. Proverbe tunisien. « S'il y avait quelque chose de bon dans le corbeau, les chasseurs ne l'épargneraient pas. » Voilà. Alors, il y avait un autre proverbe que j'ai trouvé fort intéressant. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Un proverbe anglais. Ah, et voilà. « Quand une colombe s'associe avec des corbeaux, ses plumes restent blanches, mais son cœur devient noir. » Ça aussi, c'est un avertissement pour « à bout de souffle ». Donc, je répète, c'est un avertissement qui vient de Dieu. C'est un proverbe allemand. Donc, ce n'est pas moi qui est en chier l'auteur. « Quand une colombe commence à s'associer avec des corbeaux, ses plumes restent blanches, mais son cœur devient noir. » Donc, il y en a qui veulent se dire qu'un corbeau, c'est un animal super sympathique, super beau, choisi par Dieu. Mais non, ce n'est pas ce que dit la sagesse des nations, ce n'est pas ce que dit le bon sens, etc. « Le corbeau crève les yeux, bouffe des cadavres. » Il crève les yeux des cadavres, en l'occurrence. Mais bon, s'il y en a des questions dans les proverbes, c'est que certainement il y a un fondement. Alors, je ne sais pas exactement lequel, mais il y en a un. Donc, « Le corbeau crève les yeux, bouffe des charognes. » Et si on s'associe à un corbeau, on va devenir noir comme lui, au niveau du cœur, en tout cas. Voilà, c'est ça qui ressort de la sagesse des nations. Puisque même l'auteur du pseudo-livre descendu, du rappel condensé, lui-même s'identifie au corbeau quand il fait dire à son pseudo-dieu « Si j'étais un corbeau, je partagerais avec vous mon fromage. » Dans la mesure où lui-même accepte de s'identifier à un corbeau, c'est clair qu'il en est un. Et donc, là, on peut très bien prendre en compte, comme des avertissements de Dieu, tous les proverbes sur les corbeaux. Enfin, en tout cas, ce qui ressort de l'ensemble des proverbes sur les corbeaux. Ne vous s'associez pas avec un corbeau si vous voulez garder un cœur pur. Et ne soyez pas sympa avec un corbeau si vous ne voulez pas qu'il vous crève les yeux. Ça viendra, ça risque de venir. Crever les yeux, symboliquement, c'est vous priver du discernement, de la capacité à faire la différence entre le vrai et le faux. Si vous voulez garder vos deux yeux et votre discernement intact, restez loin des corbeaux. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis.